Et tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, c'est vlog semaine ! Bon, comme vous pouvez le voir à ma tenue, on va faire du ménage aujourd'hui. J'ai fait un tout petit peu de rangement, mais je pense qu'il faut que j'en refasse bien évidemment. Donc on va ranger, on va nettoyer. Et j'ai reçu, oui, comme vous le savez, un nouvel aspirateur robot qu'il faut absolument que je teste. Parce que c'est une marque qui m'intéressait énormément, j'ai failli prendre ça avant Josette. Et bien, Philus m'a gentiment envoyé un de leurs aspirateurs robot. Donc on va faire un unboxing, on va déballer tout ça. Et je vais essayer de vous donner mon avis. Je vais m'installer au spot unboxing parce que, comme vous pouvez le voir, le carton est juste là, il est énorme. Comme vous pouvez le voir, c'est assez énorme. Josette est derrière la PlayStation 5. Il faut que mon voisin récupère sa Play. C'est pas à moi, c'est à mon voisin. Donc il faut qu'il récupère sa Play. Donc nous avons Josette ici. Alors pour la petite histoire avec Josette, elle ne l'avait plus. Donc j'ai racheté un bac au cas où c'était à cause du bac, etc. Ça ne fonctionne toujours pas avec le nouveau bac. Donc j'ai rappelé le service client, machin, etc. On a fait pendant une heure des essais. Ça n'a jamais fonctionné. Personne ne sait pourquoi Josette ne fonctionne plus. Enfin, elle ne fonctionne plus au niveau du lavage. Après, l'aspirateur, ça va. Mais au niveau du lavage, elle ne lave plus. Donc on va tester aujourd'hui ce nouvel aspirateur robot. Je suis très 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 contente de ressortir ça. Merci beaucoup à Philips. Donc cette partie de la vidéo est en collaboration avec Philips. Je pense que vous l'aurez compris. Partenariat non rémunéré, produits offerts, blablabla. Oh, ça sent bon mon diffuseur. Je le sens aussi. Ah ouais, c'est un énorme carton en fait. Il existe en noir aussi. Moi, je l'ai pris en blanc. Alors en fait, il y a une base. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une base là. Ça permet de, normalement, de récupérer toute la poussière, de ce que j'ai compris. Il y a une application aussi. Je pense que c'est exactement pareil que le mien en fait au niveau du système. Ok, bon bah écoutez, on va unboxer tout ça. On va sortir tous les petits trucs. Mais c'est très très bien en bas. En tout cas, j'aime beaucoup le carton. Il est très beau. Je viens de voir la base, elle est hyper belle. Je ne pensais pas qu'elle serait comme ça. Genre, il y a un tissu gris, il est magnifique. Non mais regardez-moi ce truc. C'est trop beau. Je pensais qu'il était blanc blanc, mais en fait, non. C'est un peu le même design. Mais oui, mais attendez. Je vais dire, c'est le même design que mon gris peint. Mais oui, c'est une Philips. Regardez, c'est la même forme. Et là, regardez, c'est exactement pareil. Vraiment, je suis complètement zappée. Waouh, vraiment, c'est trop beau. Je suis vraiment fan de... Waouh, c'est super beau. Je ne sais pas en noir ce que ça donnerait. Je pense que ça serait noir, ça, du coup. Mais le gris, le blanc, franchement, je ne suis pas déçue. C'est très beau, très quali. Et en fait, de ce que je comprends, il y a des sacs. Bon, je pense qu'il faudra acheter aussi... Ok. Des petits sacs... Des sacs poubelles comme ça. Je pense qu'ils en vendent sur leur site. Je suppose que c'est l'aspirateur. Waouh, il est trop beau. Ah ouais, vraiment... Rien à voir avec ce que j'avais. Rien à voir. On sent vraiment qu'on a upgradé un petit peu là quand même. Il y a du bleu. J'adore. Je trouve ça extrêmement qualitatif. Je le vois surtout au niveau de la lavette. Et surtout au niveau de ça là. Le truc qui tourne ou qui prend la poussière. Les roues, alors les roues, je sais pas si vous allez bien voir. Les roues, c'est incroyable. On dirait qu'on va faire du quad avec. Vraiment, elles sont énormes les roues. Pour les langues, c'est assez universel. C'est quasiment toutes les mêmes. C'est des choses un petit peu à coulisser. Donc c'est exactement la même chose mais en gris. Donc ne pas mettre de produit, je pense que c'est à cause de ça que j'ai niqué à Jouzette. Dans les filtres, j'ai essayé même de nettoyer les filtres et tout, mais ça n'a jamais fonctionné. Je pense que c'est à cause de ça. C'est ma faute. Donc que de l'eau à l'intérieur, c'est très important. Au pire, vous mettez peut-être du sanitole et tout sur la lingette, mais pas dans l'eau. Sinon, ça va boucher en fait et c'est vraiment catastrophe. Ah, ils ont mis des sacs. Ok, super. Ils ont mis aussi une nouvelle languette. Ça, c'est vrai qu'il y en a très peu qui le font, qui mettent en plus. Moi, j'en avais racheté parce que j'en avais qu'une. Donc ça top. J'ai le cadre d'alimentation, bien évidemment. Donc on va peut-être mettre le truc à charger. Et bah bitch, vraiment, plutôt pas mal. En plus, j'aime bien parce que c'est bleu, c'est ma couleur préférée. J'adore en plus les détails, le doré, le gris, le blanc, là comme ça. C'est très 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 beau. Donc c'est un Philips 7000 series. Là, j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est en tissu. C'est vraiment très très beau. Ce qui est bien en fait avec les bases comme ça, ça ne bouge pas. Bon allez, je vais l'installer et je vais les charger. Regardez-moi, c'est curieux. Bah, mon cœur. Alors par contre, ça, tu fais pas tes griffes dessus. Non mais là, je te vois venir. Je sais pas si je l'ai bien... Ah bah si. Du coup, je l'ai bien installé. Ça, c'est allumé comme quoi. Bah, je l'ai bien branché. Starting to charge. Oui, il commence à charger. Du coup, je vais aller sur l'application et je vais essayer de voir comment ça se passe pour le connecter, etc. Bon, alors je suis en train du coup de configurer. C'est très très simple. Du coup, ils demandent comment on va appeler notre nouvelle assistant. Ils ont décidé de l'appeler Dustin. J'aime bien Dustin, mais je préfère Josette. Donc là, elle est connectée. Bah, je pense que vous voyez avec mon écran, voilà, elle est connectée. Je regardais un petit peu sur Internet ce qu'il faisait, etc. Donc là, je vais vous montrer. Donc, c'est un nettoyage en profondeur quotidien à l'eau et à sec sans effort. Ce que j'aime bien, c'est qu'il émite beaucoup plus la poussière, les tout petits grains de poussière, plus qu'un aspirateur classique. Il détecte vite les objets, etc. Enfin bon, voilà, normal. Le sac, il n'est pas lavable, il est jetable. C'est l'équivalent de 30 jours de poussière. Donc voilà, s'il ne fait pas tous les jours, ça peut durer un peu plus longtemps. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'aspiration pour les tapis, etc. Ça se fait beaucoup plus pour les tapis, etc. Parce que moi, Prince, etc. Enfin, vous connaissez. Donc voilà, c'est jetable de 3 litres, les sacs. Ok, bon ça, c'est bon du coup. Donc il disait pour les sacs jetables que c'était bien pour les personnes qui ont de l'asthme ou des allergies. Au moins, il n'y a pas de flux de poussière, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a 188 minutes d'autonomie. Donc c'est quand même assez énorme. C'est 3 heures, donc c'est quand même beaucoup, je trouve. C'est bien, c'est que si elle n'a plus de batterie à un moment donné, bon là, je pense qu'elle aura toujours de la batterie, mais si elle n'a plus de batterie, elle va directement se charger. Et dès que la charge est pleine, elle va directement au même endroit qu'avant pour reprendre son truc. Donc c'est vachement bien fait. Il y a aussi une navigation laser à 360 degrés pour scanner toutes les pièces et créer une carte précise en arrière en temps. Ça, c'est vraiment top. Prenez l'application parce que vraiment, c'est top. Des fois, vous voulez juste nettoyer, je ne sais pas, une partie de la pièce. Ou vous voulez qu'elle ne nettoie pas une partie de la pièce, vous pouvez le faire directement sur l'application. Et on va créer une carte. Alors pour créer une carte, il faut quand même de la place. On va faire de la place sur le sol. Là, actuellement, c'est un peu le bordel et je ne sais pas si elle est assez chargée. Voilà, mettez vos meubles à leur place habituelle, rangez les petits objets comme les câbles et les jouets, laissez les portes ouvertes, fermez les portes qui mènent à l'extérieur. Donc voilà, c'est la première fois, il faut vraiment que votre appartement soit bien rangé. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Donc on va d'abord ranger, etc. Parce qu'il y a les cartons de Philips, machin et tout, donc qui traînent un petit peu. Définir un mur virtuel, une zone interdite. Enfin, ça vous a un petit pot de fleurs et tout, ou une véranda ou je ne sais quoi. Configurer une zone sèche. Ah, je ne savais pas. Ça, c'est nouveau. Moi, je veux que ce soit humide. Je veux bien qu'ils me lèvent mes tapis. Ok, pas mal aussi, ça, je ne le savais pas. Il peut franchir des obstacles hauts de 2 mm maximum. Si vous voulez qu'il y ait des certains, genre vos chaises par exemple, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal du tout. Donc on ne va pas démarrer la cartographie parce que là, pour l'instant, il y a les jouets de prince, il y a les cartons et tout. Donc ce n'est pas terrible pour l'instant. C'est très simple d'utilisation, ça se connecte très facilement. Ah, il t'explique la maison, il y a un petit tuto quand même. Si on va me dire de ne pas installer Philips, enfin ça, à côté d'un radiateur, le radiateur ne fonctionne pas. Vous aussi, ne faites pas pareil que moi. Si à un moment donné, vous avez un radiateur qui fonctionne, ne mettez jamais ça à côté. Et du coup, en hiver, quand je l'allumerai, je vous aide, je ne la mettrai pas là. Je la mettrai ici, là-bas. Donc écoutez, c'est parti pour le grand ménage. Je vais tout mettre par terre, toutes les mettre comme je fais d'habitude. Et après, on lancera la cartographie, comme ça, je vais tout laver, tous les meubles, mettre les chaises sur la table, enfin essayer de tout bien ranger et bien nettoyer. Comme ça, après, pour Josette 2.0, du coup, ça sera beaucoup plus facile pour lui. Alors pour nettoyer, j'utilisais le dégraissant d'utilis de banque, il en reste très très peu, donc c'est pour ça que j'ai envie de le finir un petit peu. J'ai aussi le produit de chez Action qui est vachement bien pour l'odeur, parce que ça fait bizarre d'utiliser autant de produits. Le Everdrop, j'ai de la salle de bain pour la cuisine, enfin un peu pour tout, parce qu'il nettoie vraiment bien, mais par contre, il n'y a pas d'odeur. Et moi, ça me stresse qu'il n'y ait pas d'odeur. Du coup, ça, c'est génial pour les odeurs, ça sent super bon, moi j'aime trop. Et ensuite, j'utilise un antibactérien pour que ce soit les poignées de porte, les frigos, enfin un peu tout, tout ce qu'on touche, la télécommande par exemple. Donc bah écoutez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déjà, la cuisine, c'est fait, c'est propre, tout est bon. Donc au moins, ça s'écoule, il faudra juste que je fasse la vaisselle. Bon, je pense qu'il va falloir, bah, du coup, l'enlever. Je sais pas comment on fait. Je pense que ça doit se retirer tout seul, je sais pas. Mais du coup, je vais enlever tout ça, parce que c'est pas très bon, que ça pourrisse comme ça. Non, bah, je vais m'occuper de la table. Y'a Jouzette sur la table. Allez, on continue de laver. Sous-titrage ST' 501 Bon, du coup, tout ça, c'est propre. Au moins, ça, c'est cool. J'ai fait toutes les chaises. On va s'attaquer au salon. Donc pour le salon, j'aimerais bien laver mes housses, parce qu'elles sont assez sales. Et j'aimerais aussi faire mes rideaux, donc le mettre dans du percarbonate, comme on m'avait conseillé. Je sais pas si vous voyez, mais là, j'ai mes housses d'accoudoir. Et je viens de capter qu'en fait, si on inversait le sens des housses, comme ça, là, bah du coup, cette housse-là irait là. Elle serait totalement neuve, vu que sur le côté, c'est neuve. Vous n'avez pas pensé à ça ? On pourrait intervertir, en fait, les accoudoirs. C'est parti, on va enlever les housses. Et on va nettoyer aussi la table basse, etc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mon appareil est extrêmement brûlant, puisqu'il ne fait que filmer. Donc je vais faire la lessive maintenant, comme ça, ça sera fait. Et après, pendant que Josette 2.0 fait tout l'appartement, je vais mettre les rideaux dans une bassine. Je sais pas où est-ce que je vais foutre ça. Donc bon, je sais pas si vous avez vu dans mon dernier vlog, mais j'ai mis ma lessive là-dedans, dans des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup moins lourd. Et surtout, c'est très pratique, le bec dozer est très très bien. Mais je mets ça, en fait, désolée pour le bruit du coup, je mets ça au niveau de mes poubelles, vous savez, dans le fond, pour que ça sente un petit peu meilleur. Et sur les couvercles, c'est à la pêche, ça sent super bon. Du coup, j'ai mis les rideaux dans la baignoire, tout simplement, avec du percarbonate et du varnish pour enlever les tâches. Parce que mon tote bag, là, par exemple, il est taché de ouf. Et je sais pas si vous verrez bien, mais je pense que ça se voit. À gauche, là, c'est mes rideaux. Et à droite, c'est les nouveaux rideaux. Regardez comment ça s'est grisé au fur et à mesure du temps, c'est fou. Et du coup, pour la baignoire, je la ferai tout à l'heure, vu qu'il y a tous les rideaux. Donc je les ferai tout à l'heure, quand je la ferai tout à l'heure avec la paroi de douche. Maintenant, on va s'attaquer aux toilettes, on va nettoyer les toilettes, vite fait. La litière de print, j'ai déjà faite. Puis je pense qu'on peut commencer la cartographie juste après. Faut juste que je ramasse les trucs dans le bureau, parce que c'est le bordel. Un an est pas possible, donc faut juste que je mette tous les trucs qui sont par terre dans le bureau sur quelque chose. Bon, voilà, j'ai tout débarrassé, etc. J'ai mis sur ma trottinette électrique. Ça fait longtemps que j'ai pas l'utilisé, ça doit faire au moins un an et demi. J'ai mis tout ce que je devais prendre pour tout à l'heure, pour mettre à la cave. Bon, la chambre, il n'y a pas grand-chose qui change. Là, vraiment, j'ai vidé beaucoup de choses. Il y a juste ça qui me gêne, donc je vais essayer de le bouger au fur et à mesure que l'aspirateur bouge. Demain, il faudra juste que je bouge mon petit tabouret, et ça sera bon. Ça va être plutôt pas mal, il fait beau, c'est trop bien. Donc c'est parti, on va aller faire la petite cartographie. Là, il ne clignote plus, ça veut dire qu'il est chargé, donc top. Donc là, je vais faire créer une carte. Ok, du coup, c'est en train de scanner, donc on va le laisser scanner et on va essayer de le suivre. Je vais juste prendre mon trépied avec moi, mais comme vous pouvez le voir, vous avez le suivi en direct. Donc là, elle est au niveau du salon. Franchement, les lasers sont pas mal, parce que pour qu'elles puissent voir tout ça, en faisant juste 2 cm, c'est pas mal. Donc normalement, ils disent que ça dure 10 minutes. Donc là, elle a pu voir, je ne sais pas si vous voyez le truc vert sur le machin, la station de chargement. En fait, elle nettoie quand même, elle est trop à sec. C'est choqué parce que ça ne fait vraiment pas de bruit. On dirait qu'elle avance juste, mais en fait, elle aspire en même temps, là. Donc là, par exemple, je vais vous le montrer sur mon téléphone. Elle a fait le scan de toute la pièce, sauf que je suis vraiment débile. J'avais fermé la porte des toilettes, du coup, elle n'a pas fait la porte des toilettes. Je suis là que vous allez m'entendre avec la machine à lever. Du coup, il a enfin réussi à faire la cartographie avec les toilettes. Là, vraiment, j'ai galéré parce qu'il y avait Prince au début qui faisait barrage. Du coup, il pensait que c'était un mur. Du coup, il arrêtait. On va enlever les autres maps, comme vous pouvez le voir. La deuxième, c'est là où Prince a fait de la merde. Celle-là, la map 2, on s'en fout du coup. Et la map 1, on va changer le nom. On va faire Bad Bitch. Donc là, je vais essayer de modifier en bas à droite, vous avez le petit logo. Modifier les rooms. Donc la room 3, on va l'appeler le salon. Ah, j'ai réussi du coup. Bon bah du coup, j'ai réussi à mettre tout ce qui est chambre et salle d'eau et entrée. Donc ça, c'est top, salon cuisine. Bon du coup, j'ai mis de l'eau là pour qu'elle puisse laver. Bah c'est parti, je vais laisser faire son travail. Écoutez, par contre, j'ai mis le linge là, là. Elle va galérer. Elle fait aucun bruit. C'est vraiment génial. Après, je pense qu'on peut régler tout l'intensité. Pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce que je peux faire ça. Je ne sais pas si vous aussi vous faites ça ou si c'est faisable. Mais vous voyez les petites feuilles de menthe là, je ne sais pas si vous voyez comme ça, avec son un peu séché. En fait, je les ai mis dans un petit sachet de thé comme ça. Je pense que je vais pouvoir le faire en thé. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense qu'il faut les faire sécher un petit peu quand même. Elles sont déjà pas mal sèches. Et regardez, je ne sais pas si vous voyez. Il y a des petites... Je ne sais plus le mot. Je pense que vous avez capté. Parce qu'elles étaient pas mal longs. J'ai recoupé le basilic et il va mieux. Bizarrement. Tu n'as pas dit bonjour à la caméra aussi, toi ? Bonjour tout le monde. Comment ça me va ? Oui ? T'es contente que tu n'as pas l'aspirateur ? Il l'adore. L'aspirateur, il l'adore. Il le suit partout. Il se met devant en mode bad bitch. Tu ne passeras pas. À cause de toi, je vais-tu refaire une carte ? Mon amour. Je le t'aime. Du coup, je vais arroser mes petites plantes. Notamment les phytonias. Elles sont vraiment trop belles. Je suis trop fan. Tu n'as pas eu ma vidéo plante ? Je crois que c'était celle d'hier. N'hésitez pas à regarder. Du coup, j'ai mis toutes mes plantes là à tremper un petit peu. J'ai vérifié si c'était bien propre. Et c'est le cas. Franchement, je suis très 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 contente. Ça brille. Ça sent bon même. Parce que j'avais mis du pchipchit. Donc c'est vraiment top. Il faut juste bien relever les rideaux et tout. Quand vous faites ça. Donc là, je vais faire la petite lessive. Je ne sais pas si ça a vraiment blanchi. Je sens que c'est toujours pareil. En plus, je n'en ai plus de percarbonate. Donc je ne sais pas. J'espère que ça va le faire au lavage. Là, du coup, c'est pour mes voisins. Je vais leur envoyer un vocal pour savoir s'ils veulent l'aspirateur. Je vais nettoyer avec du coup ça là. Je vais peut-être baisser le son. Prince est encore sur le balcon. Donc je vais pouvoir réinstaller un petit peu tous les fils. Là, tout le bordel. Voilà, je vais les réinstaller. Je vais réinstaller aussi les chaises. Mais tout est propre. Vraiment, ça fait tellement du bien. Voilà ce que ça donne. Merci encore à Philips de m'avoir envoyé le produit. Je suis extrêmement contente. Merci beaucoup puisqu'il ne fait vraiment pas de bruit. Et Prince n'a vraiment pas peur de lui. Sachant qu'à Athènes, il avait tout en peur des aspirateurs. Là, franchement, c'est top. Il manque hier. Donc merci encore une fois. Moi, j'ai fini de tout nettoyer. Donc ça, c'est top. Il y aura juste les rideaux à pendre. Ça fait beaucoup de mousse d'ailleurs. Tout est bon. Tout est propre. Ça sent bon. J'adore cette vibe. Donc voilà pour ce vlog ménage. J'espère très simplement que ça vous aura plu. Bon, c'était un petit peu axé sur le nouvel appareil de Philips. Parce que voilà, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Je vous ai utilisé pendant trois ans non-stop. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pour moi, c'est vraiment un gain de temps énorme. Si vous saviez, c'est un truc de ouf. Il y a mes voisins qui m'ont répondu. Du coup, je suis fait écouter ce qu'ils m'ont dit. En soi, un truc aspirant, c'est grave intéressant. Moi, que ça lave, je m'en tape le coquillère. Je préfère la vaisselle. Mais tu me demandes moi de faire marcher ce bordel-là chez moi ? T'es sérieuse ou t'es sérieuse ? Du coup, j'irais leur installer Josette chez eux. Je ne sais pas quand, demain ou après-demain. Pour faire la cartographie, etc. Parce que c'est un peu compliqué. Il faut vraiment que tout soit bien rangé, qu'il n'y ait aucun fil, etc. C'est chiant, la cartographie. Ça, pour tous les aspirateurs, c'est pareil. Donc voilà pour ce vlog ménage. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si vous n'êtes toujours pas fait, je vous mettrai d'enseignes bisous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye.